salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit test produit on va tester le maxis agressor en 230 27 et demi voir un petit peu ce que ça donne derrière on va la coupler avec le magic mary que je vous présente pas il est super connu et on va donc tester cette montre un peu plus agressif que ce que j'ai d'habitude et on va voir de suite tout ça en vidéo bon ben voilà ce que donne monté sur le vélo donc l'agressor derrière en 230 comme d'habitude maxis on va dire qu'ils ont un petit ballon par rapport aux schwabble qui ont des gros ballons et le magic mary en 235 ce que je vous propose c'est qu'on va aller tester tout de suite ça en descente et avoir nos premiers ressentis en termes de rendement en termes d'accroche en descente et tout ça en plus ça tombe bien on est à la montagne on va pouvoir tester ça en grosses conditions la première des choses que j'ai peur avec ce type de montage c'est le rendement par rapport à ce que j'avais avant puisque j'étais sur un minion ss derrière et 11 ans devant vu que je fais des bornes je privilégie surtout le rendement d'habitude mais là j'ai voulu quand même une monte un petit peu plus costaud pour tester et puis pour venir la première bilan sur le petit lesion route je vois pas la différence pour l'instant ça ça a l'air de pédaler nickel en rendement donc on va voir ce que ça donne dans une montée un petit peu plus technique et puis en descente il n'y a pas photo il y aura plus de griffes dans tous les cas bon ben ça tire un peu niveau cuisse je sais pas si c'est l'altitude c'est ma première sortie à la montagne en tout cas point positif dans des montées vachement raide comme ça il n'y a pas besoin de chercher à bien se mettre sur le vélo pour l'adhérence ça accroche ça glisse pas un peu à la magique marie nous met de suite en sécurité devant derrière pareil l'avant et comment l'arrière commence à déraper il s'arrête de suite à la plaque première impingue là c'est pas validé à valider à à à à à à à à à fin de la deuxième descente donc deux montées deux descentes au total il y'a un grip niveau grip c'est indéniable en sans sécurité bon par rapport à la montre que j'avais avant comme qui était beaucoup plus light en crampons donc le mignon ss derrière et en se danse devant donc là dessus on y a gagné après c'est ma première sortie à la montagne donc j'ai un petit peu ramasser surtout dans la deuxième montée là donc je dirais quand même à la louche on a petit peu perdu quand même en rendement mais ça on va le confirmer comme vous le savez je fais jamais de test sur une sortie parce que ça peut être trompeur selon le terrain la fatigue et tout ça donc moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve après trois quatre sorties avec ce monde et je vous dirai le bilan de ce qu'il en est bon après quatre cinq sorties il est l'heure de faire le bilan de ce nouvel monde de pneus à savoir donc l'agressor en deux trente derrière de chez maxis et le magic marie en deux trente cinq de chez shovel et ben franchement super bon combo j'en reste très surpris par finalement le rendement j'ai pas tellement perdu par rapport à mon rock raser mon enduro semi slick par contre qu'est ce que j'ai gagné en descente ça glisse plus il ya une accroche de folie le magic marie bon ben devant sa réputation n'est plus à faire franchement ça accroche du feu de dieu le hansedanf que j'avais déjà avant accroché bien celui là il est encore un cran au dessus donc franchement montre que je peux vous conseiller je pense que ça va être ma montre finale à l'arrivée voilà donc j'espère que ce petit test pneus vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir et j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair dans le choix des pneumatiques en tout cas moi je valide ce monde allez à plus en vidéo ciao tout le monde